Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Sombia, et plus précisément sur Alorbe avec Mina. J'espère que vous avez bien dormi, que vous avez fait de beaux rêves, que la journée s'annonce bien pour vous, que les énergies ne vous secouent pas trop. Parce que je trouve que les énergies sont un peu en dents de silence en ce moment. Moi je suis très contente quand même parce qu'il y a eu l'inédit des psys, qui est génial. En tout cas j'espère que pour vous tout va bien, que vous arrivez à prendre soin de vous, c'est important. On va regarder les énergies générales, sentimentales, l'heure du signe et l'action de l'âme. Et peut-être même je vous lirai un petit passage du Ho-Shot. Comme j'avais fait la dernière fois, c'est le bonbon philo. Pour ceux que ça intéresse, ça donne une piste encore de réflexion sur soi, sur... Bon voilà, j'aime bien. Alors vous devez remarquer que le son n'est pas forcément transcendant. C'est juste que de nouveau j'ai encore un problème de casque. Les casques avec moi, c'est une catastrophe. Je ne sais pas, je ne les tiens pas. Je viens de l'avoir il y a peut-être une semaine ou une semaine et demie. Et là de nouveau, il est mort. Enfin il n'est pas mort complètement parce qu'il diffuse de la musique, mais il n'enregistre plus rien. Moi ça m'énerve, c'est machin. Là il va falloir que je trouve une solution pour avoir un micro qui tienne la route un peu. Enfin bon, je ne m'y pencherai, mais voilà, on s'en fout. On ne s'empêchera pas de faire la guidance. Simplement, je suis obligé de vous parler près du téléphone. Mais d'un autre côté, peut-être que vous entendez mieux ce qui se passe autour. Bon là, pour le coup, c'est des bruits nocturnes. Mais si le hibou revient, par exemple, vous l'entendrez d'autant mieux. Voilà, je ne sais pas, un hérisson qui mange un escargot, on verra. Bon, allez c'est parti, quelles sont les énergies ? Donc au niveau général, pour cette journée, voire un peu plus. Oh ben je vais en tirer. Ah ben voilà, on en a combien là du coup ? J'allais dire, je vais en tirer trois. Oui, mais c'était trois en tout que je voulais voir. Vous exagerez. Mais qui d'un, des fois, il est déjà. Alors, il y a un besoin de ressentir l'abondance. Un besoin de protection, de se sentir à l'abri. Un besoin de se sentir réchauffé. On a besoin de sentir que tout va bien aller. Il y a quelque chose de nouveau qui se profile. Je pense que ça a fait écho. Ça fait que, il y a la dernière fois que j'ai fait que j'ai fait à l'aube avec Mina, je crois qu'elle est sortie aussi, cette carte. Et ça nous parle de liberté. De préserver sa liberté d'action. De préserver son pouvoir sur sa propre vie. Ça nous parle de quelque chose qui commence. Mais ça nous parle aussi de prendre soin des siens. De faire les choses pour son propre fleurissement. Pour pouvoir aller vers ce qui est beau. Vers ce qui est doux. Pour pouvoir mener des projets à bien. Pour préserver peut-être aussi je ne sais pas, je vois ces oeufs là. C'est les projets, les enfants. C'est comme si on veillait sur les siens, vraiment. Comme si on veillait sur comme s'il y avait des choses à éclore. Des choses à naître. Mais qui demandent à être véritablement alignées sur vous. Parce que c'est une stabilité mais qui doit passer par le fait de privilégier qui vous êtes. De privilégier votre accomplissement en tant que vous-même. De manière libre. ça nous parle de se de se régénérer. Ça nous parle encore c'est un un. Donc ça nous parle de créer quelque chose de neuf. Mais à la fois c'est le temple de la guérison. Et je crois qu'il y a quelque chose à guérir. Il y a quelque chose qui demande à être guéri. C'est comme si on avait besoin de se sentir à nouveau en sécurité. On a besoin de se laisser le temps de guérir. de s'octroyer un temps de répit. Ça nous parle de soigner la terre de soigner évidemment le lien. Ça nous parle d'amour d'humilité de respect. On nous parle de protéger ce qui nous est cher. De protéger la planète évidemment aussi. Mais c'est le fait de mettre de l'amour dans les gestes qu'on fait. Peut-être protéger son environnement. réussir à garder l'amour intact. L'amour de soi prioritairement. Le respect de soi. Tout en restant humble face à la vie. Face à ce monde qui est merveilleux et magique. Et en y trouvant sa place de la bonne manière. On va dire. C'est une période qui est aussi qui tend vers une stabilisation de quelque chose. Mais qui parle d'une intervention j'allais dire divine. C'est-à-dire c'est comme si tout à coup il y avait une compréhension ou un message. Bon. Évidemment ça parle d'oracle. Je pense que c'est une bonne période pour recevoir des signes. Pour recevoir des messages. Pour avoir des réponses à nos questions. Peut-être pour nous guider sur le bon chemin. Savoir comment agir. Savoir comment réagir face à ce qui se présente à nous. Être à l'écoute. Être à l'écoute des esprits. Être à l'écoute de notre esprit aussi. Savoir que la vie est sacrée. que ce qui est stable c'est notre unicité. C'est aussi la manière dont on s'accomplit dans le monde avec les personnes qui nous importent. Je crois que ça nous parle quand même d'arriver à voir les belles choses dans tout ce qui se passe. Et même si par moments on se sent déstabilisé on sent qu'on a besoin de guérir quelque chose alors il faut réussir à trouver toujours l'amour, le respect et que ça nous aide que ça nous se laisser guider aussi par ce qu'on ressent pour voir quelle chance on a d'être libre de nos actions libre de nos choix libre de savoir ce qu'on fait grandir ce qu'on choisit de faire nos choix. Ça nous parle de sincérité de clarté ça nous parle d'innocence Cette carte c'est le pendant du soleil ça nous parle de regarder les choses avec les yeux d'un enfant en confiance ça nous parle de partager de la joie de célébrer quelque chose de fêter quelque chose mais c'est surtout que ça nous dit garde confiance en toi quoi qu'il arrive et je crois que ce dont on nous parle ici c'est de savoir danser sous la pluie parce que la joie elle n'est pas là que quand on est en train de rire il faut savoir la trouver aussi dans la tempête même quand la pluie tombe il faut garder son coeur léger parce que la pluie elle va nous être utile à quelque chose la pluie elle va nourrir la terre elle va évidemment quand parfois on se trouve dans la tourmente on peut se trouver dans la tempête mais je crois que c'est là qu'il faut réussir justement à danser le plus et à être le plus le plus proche de sa joie parce que être heureux quand tout est facile c'est facile être heureux quand on commence à rencontrer l'adversité réussir à se reconnecter à sa joie à rester connecté à sa joie à sa pureté à son innocence quand justement on est mis à l'épreuve je crois que c'est là que se trouve la sagesse la sagesse de ce monsieur qui est plein de bienveillance et qui qui nous montre en fait que justement sa sagesse est tellement grande qu'au final il en a il en a une innocence même s'il sait même s'il a vécu des choses parce que c'est une personne âgée donc forcément elle a vécu une expérience la personne n'est épargnée et malgré tout il y a toujours cette curiosité cette clarté de cette manière de saisir la vie avec en continuant de voir sa beauté en se laissant pas prendre par par des émotions négatives ça nous parle d'un choix comme si on était peut-être face à un questionnement face à un choix face à c'est comme si on était en équilibre entre deux situations et la seule résolution c'est de fermer les yeux et d'avoir confiance parce que ce n'est ni le passé ni le futur qui vont nous apporter les réponses c'est au présent de lâcher les deux côtés et de dire bon bah j'y vais je fais comme je le sens je fais confiance à la vie ici évidemment ça nous parle de liberté ça nous parle encore de confiance encore du fait d'aller vers son individualité vers l'expression de sa personnalité sans chaîne de se sentir libre d'agir comme à la fois comme un enfant avec cette innocence cette pureté et à la fois en sachant que finalement tout est important et rien ne l'est quand même c'est un tirage intéressant parce que on voit ici que ces deux cartes là nous parlent d'être entièrement en sincérité et en clarté avec qui on est avec ce qu'on veut dans l'amour de soi dans le respect dans le respect de ce qu'on est de ce qu'on vit il y a ce maintien là j'ai l'impression que ce sont les deux points importants parce que ce sont les deux points qui nous parlent du chemin de croissance qui sont deux majeurs et peut-être qu'il faut justement apprendre à tracer sa route en se préservant et en allant vers ce qui nous permet de nous libérer de quelque sorte et nous permet de rester le plus honnête avec soi quel est l'atout pour cette journée emporté par la foule qui s'élance et qui danse une folle frère en vol je suis emmené au loin ça nous parle de faire d'essayer d'être le magicien de sa propre vie d'être cette personne qui crée qui crée qui crée son chemin cette personne qui a tout en main qui n'a besoin de que d'essayer pour réussir parce que mon petit qui fait l'oiseau derrière c'est ça il fait ses deux voies mais là c'est pareil c'est à dire on essaye je vais attendre deux secondes pardon ça nous parle j'ai fermé la porte parce que ça a hurlé ça nous parle de d'avoir la volonté en fait de faire de s'autoriser à faire et de se dire ok je prends en compte le réel je prends tout ce que j'ai comme ressource je prends tout ce que j'ai en moi et puis je vois ce que je peux en faire il suffit d'essayer parce qu'au final si on se lance alors on peut apprendre et puis on peut même finalement devenir maître dans son domaine on peut se réaliser par sa créativité mais c'est surtout qu'on peut exprimer pleinement qui on est on voit bien qu'avec ce on est devant un nouveau chemin de croissance et ça nous parle aussi de ce printemps et ça nous dit puisque tout commence alors c'est à toi de choisir où tu vas ce que tu fais comment tu le fais de quelle manière tu préserves qui tu es comment tu vas exprimer ton être profond et du coup je crois qu'en fait l'atout votre atout c'est de savoir que ça ne fait que commencer que c'est vous qui décidez de ce que vous allez vivre c'est vous qui allez créer ce que ce qui va se présenter sur votre chemin c'est vous qui allez choisir ce que vous prenez ce que vous ne prenez pas ce qui vous correspond ce qui ne vous correspond pas ce qui vous rend créateur de votre vie ou pas c'est vraiment un choix c'est aussi le choix de bien choisir les ingrédients qu'on met ou avec qui comment pourquoi est-ce que c'est en accord avec moi c'est plutôt pas mal ça quelle est la fragilité quelle est la fragilité à quoi il faut faire le plus attention dans cette période regardez l'atout c'est le magicien la fragilité c'est le magicien donc en fait faites bien attention à savoir n'oubliez pas que c'est vous le magicien que les possibilités sont infinies que c'est vous qui les crée que vous avez tout en main pour le faire que vous méritez de rayonner que vous êtes le soleil de votre vie il faut pas l'oublier parce que vous êtes doué pour parce que c'est votre atout d'être vous donc rendez-vous compte à quel point vous êtes cette personne qui a la place centrale dans votre vie à quel point c'est vous qui êtes important comment fleurir c'est ça la question quelles sont les potentialités que vous allez sélectionner c'est la fragilité de comprendre que c'est vous qui pouvez choisir quelle graine vous allez utiliser parce que le tournesol il a des milliers de graines des centaines pas des milliers mais enfin il y en a beaucoup quand même dans ce tournesol je sais pas si vous avez déjà pris un tournesol frais c'est une grosse fleur il y a vraiment beaucoup beaucoup de graines qui sont toutes des potentialités à faire germer et c'est à nous de choisir lesquelles on fait grandir ou pas donc c'est là c'est l'atout et c'est le et c'est la fragilité à la fois c'est vraiment intéressant mais je crois que c'est tout simplement parce que vous avez ces cartes là en main parce que c'est vous qui avez la baguette magique mais à la fois la fragilité c'est de bien en prendre conscience et de bien savoir que c'est vous qui sélectionnez ce qui va suivre un conseil pour cette journée la joie je ne prends que celui de suivre on vous dit essayez de garder la joie et quoi qu'il arrive essayez de mettre que la journée soit fun que les moments que vous passez soient drôles sympas agréables plein de joie plein de partage dansez sous la pluie dansez dans la tempête dansez dans la tourmente quoi qu'il arrive quels que soient les questionnements quels que soient les pièges quels que soient les pieds donnés de la vie quels que soient les questionnements quels que soient ce qui peut se passer préservez-vous guérissez-vous préservez-vous mettez-vous à l'abri dans le temple de la joie faites en sorte que votre terre elle soit à la barbe à papa prenez soin de vous prenez soin de votre monde et le meilleur moyen d'en prendre soin c'est d'insuffler toujours cet amour qui est en vous de rayonner et de préserver la joie dans votre dans votre foyer dans votre communication avec les gens que vous aimez essayez de qu'il y ait toujours des rires dans votre corps c'est pas toujours facile mais c'est ça qui vous permettra de tenir face à quand la pluie tombe ou quand la grêle tombe parce que la pluie on commence à voir mais des fois on prend des rafales de grêle donc ok bon on va regarder au niveau sentimental ce qui se passe à quoi s'entendre s'attendre à quoi s'entendre je sais pas à quoi s'entendre ça me fait penser à du mobile à pointe où est-il été l'été où est-il oh mec vois-je apparaître par ma fenêtre madame la fée qui a fait ça bonjour monsieur la fée vous irez écouter si vous connaissez pas alors au niveau sentimental on a un prince d'elle le prince d'elle c'est celui ben ouais c'est le challenger c'est celui qui se lance des défis c'est un défi il y a une envie d'aller voir d'aller voir ce dont on est capable alors peut-être est-ce que c'est une personne avec des énergies masculines qui est à vos côtés qui est une personne peut-être qui aime les défis justement peut-être une personne qui apprécie fortement de se confronter aux autres à lui-même etc ou bien est-ce que c'est vous qui finalement venez vous vous tester au niveau sentimental est-ce que vous essayez peut-être de de voir ce dont vous vous êtes capable finalement il y a quand même un côté un peu compétitif mais bon il y a du mouvement il y a du mouvement parce que le prince d'elle c'est le comment on dit le le pendant du du prince d'épée du prince d'épée du chevalier d'épée mais du coup il y a quand même cette idée de je n'ai pas envie de réfléchir trop je veux me lancer je veux parce qu'on le voit il a pris son épée là il est prêt il y a le papillon sur son poignet et puis allez on y va il n'a pas peur il est au bord de la cascade il se lance les défis c'est quelqu'un qui va au delà de ses peurs c'est quelqu'un qui se dit ben advienne que pourra je prends la responsabilité de ma vie je fais ce que j'ai à faire il n'est pas mature comme un roi d'épée donc ça veut dire que les solutions ne lui viennent pas forcément si facilement mais par contre c'est une personnalité ou c'est une caractéristique qui est votre ou qui appartient à je ne sais pas à votre relationnel ou à votre autre qui se bouge en fait c'est une personnalité qui est active qui va au delà des problèmes on ne va pas réfléchir 40 ans avec un prince d'elle c'est un personnage un peu impulsif il faut bien l'avouer il y a quand même un côté pète sec ou en tout cas vigoureux il y a un côté un côté boosté un peu mais bon c'est quand même quelqu'un qui a la capacité de comprendre assez vite les choses c'est à dire que si cette personne parce que le prince c'est une personne peut-être c'est vous aussi mais qui n'a pas besoin qu'on lui donne la totalité des éléments parce que au ressenti il y a quand même un discernement les capacités de logique sont très présentes aussi parce que de toute façon à partir du moment où on est dans les ailes c'est le mental et là pour le coup le mental met en action donc en fait on va défendre ses droits on va défendre une cause on est dévoué à quelque chose c'est à dire que s'il se met en mouvement c'est parce que on est impliqué dans un relationnel ou en tout cas c'est une relation qui se bat pour exister peut-être ou alors c'est une personne de votre entourage ça je ne sais pas mais c'est peut-être entre vous aussi qui vous battez pour l'amour qui surmontez vos peurs etc et qui foncez en fait tout simplement mais on fonce pas complètement tête baissée non plus on fonce tête baissée mais en sachant quand même où on va il y a un côté je défends je défends ma cause sentimentale peut-être parce qu'il y a une rivalité aussi ça je ne sais pas 6 de coquillage ouais vous savez ce que j'en pense du 6 de coquillage puisque c'est le pendant du 6 de coupe et 6 de coupe pour moi c'est c'est une relation karmique alors relation karmique dit travail dit il faut rejoindre la joie justement parce que même s'il y a des problématiques et par-delà les problématiques on nous demande d'arriver à garder la joie on nous demande justement de récupérer l'innocence du relationnel de vivre ça comme des enfants en quelque sorte comme des personnes qui n'auraient pas encore été éprouvées par la vie c'est réussir à se libérer peut-être des problématiques qu'il y a pu y avoir dans le passé dans ce relationnel pour simplement partager la joie mais choisir en fait c'est vraiment on choisit le chemin de la joie et on quitte le chemin de la tristesse ou le chemin des difficultés peut-être qu'on arrête de se disputer aussi ou je ne sais pas ou on lâche les égaux je ne sais pas je ressens ça pour aller vers plus de joie c'est que c'est vraiment c'est plutôt pas mal parce que c'est quand même surmonter quelque chose avec un cisse de coquillage après pour certains parfois évidemment ça peut cacher quelque chose ça peut être un déni c'est à dire que si on va trop vite à la joie sans avoir vraiment réfléchi au final il y a des choses qui vont remonter mais si on arrive à vraiment être au clair avec soi et se dire et bien voilà j'avance quand même et puis ok il y a eu des problèmes entre nous je ne sais pas mais ça n'empêche pas maintenant je choisis la joie de manière très consciente et à la fois en accord avec mon passé alors ce sont de très très bonnes cartons ouais vous voyez parce que le 5 de rose c'est l'équivalent d'un 5 de bâton et ça nous parle de compétition ça nous parle d'ego encore une fois donc il faut vraiment que cette joie elle soit elle est exclue cette notion d'ego par contre il y a quand même un côté très stimulant parce que quand on est dans une compétitivité il y a une comment dire il y a un grand réjouissement de participer il y a une émulsion comme ça pouf pouf ça donne de l'énergie etc et donc il faut utiliser cette énergie de de la du défi j'allais dire pour pour aller à la rencontre de la joie en fait il faut que le défi ça soit la joie et pas que ça soit un défi interpersonnel ou quelque chose comme ça il faut vraiment que cette stimulation là qui peut naître parfois de la confrontation des désirs amène à la joie et n'amène pas à une vraie compétition il faut réussir à laisser en arrière les jeux d'ego vraiment pour partager et pour surmonter les obstacles qui peuvent se présenter je tire une carte ou deux de plus et puis on va tirer un conseil pour le sentimental et ensuite on regardera l'heure du cime ouais ouais vous voyez il faut en fait il y a beaucoup d'espoir pour cette journée et on nous dit on nous dit que vous êtes guidé qu'il faut y croire qu'il y a quelque chose dans le ciel qui vous guide c'est comme vraiment le fait de parce qu'avoir de l'espoir c'est quoi c'est quand on se projette loin quand on se dit ça mais oui ça c'est possible je peux ça oui ça je peux le vivre ça va être chouette ça peut changer ma vie parce que ça réalise mes rêves parce que je vois loin parce que je vise l'étoile parce que je suis prêt à aller réaliser mes rêves et pour ça je suis prêt à faire le choix de surmonter les épreuves je suis prêt à laisser les égaux en tout cas mon égo votre égo l'égo en arrière pour être soit dans la joie auprès des gens qu'on aime auprès de cet autre ou tout simplement déjà avec soi mais il y a quand même cette idée de réaliser ses rêves de les concrétiser parce que ce qui se passe ça va dans le sens de faire avancer les choses il y a le fait de pouvoir de pouvoir se projeter de pouvoir lancer des intentions et de savoir que ben voilà la joie au coeur on va aller les réaliser qu'on est capable de surmonter le passé de laisser en arrière tous les chocs les traumatismes les blessures qu'on a pu se faire pour avancer pour juste avancer et générer les changements dans notre vie qui sont là qui sont que ça devienne tangible tout ce qu'on a pu rêver donc là sentimentalement parlant ça nous parle quand même du fait d'être guidé soit dans cette relation soit vers une relation qui sera très positive et le tout c'est de vraiment ne pas s'enfermer dans ses problèmes je crois que c'est ça surtout en fait qu'il nous dit le challenger c'est le fait de ne pas s'accrocher au problème parce que le prince de Del c'est toujours un personnage qui avance il avance il surmonte ses problèmes il est fort en fait il a un sacré mental et d'ailleurs pour dépasser un cisse de coupe pour dépasser des problématiques karmiques il faut le décider en fait tout simplement et si on le décide alors on le fait et c'est ça cet espoir il naît de votre propre volonté de cette volonté qu'on a de cette émulsion de cette stimulation qui est présente dans la rencontre de l'autre peut-être de cet autre que vous connaissez déjà mais peut-être pour certains dans le fait de voir un avenir se profiler parce qu'on sait qu'on commence à être vraiment prêt et qu'on a l'énergie pour avancer quel est le conseil au niveau sentimental ah ben c'est peut-être pas avec celui-là qu'il faut il faut tirer ça a vu comment ça sert à voler c'est magnifique c'est magnifique quel est le conseil au niveau sentimental maria maria mais ça nous parle d'un interdit mais peut-être que tout simplement il faut s'autoriser à pousser la porte parce que c'est comme si on s'était interdit d'aimer ou interdit de recevoir l'abondance d'un relationnel ou de l'amour il y a vraiment ça c'est vraiment c'est la porte des interdits c'est comme si vous étiez fermé la porte genre bon ben non ça c'est plus pour moi moi je suis plus prêt mes espoirs je ferme la porte je m'autorise plus je me projette même plus c'est trop dangereux en quelque sorte ça va trop être c'est trop de transformation c'est ça peut être déstabilisant aussi je veux un petit conseil de plus parce que là on voit vraiment qu'en fait il y a il y a un blocage c'est comme si vous aviez fermé le truc à clé et le conseil c'est ouvre la porte il faut ouvrir parce que si vous ouvrez pas il faut le faire sauter ce verrou là il faut vraiment enfin voyons quel est le conseil des cartes divinatoires du karma il faut se transformer le conseil tout est arrêté il y a quelque chose qui s'est figé quelque chose qui s'est figé quelque chose qui s'est refroidi il y a cette carte qui s'est retournée quand j'ai posé votre paquet à côté quelque chose qui s'est refroidi on vous dit c'est bizarre parce que là on nous parle de faire une trêve comment pouvez-vous utiliser votre temps tout est arrêté agissez sans précipitation et reposez-vous est-ce que peut-être ici il y aurait une notion de vous savez pas encore tout l'accès est interdit et pourtant c'est juste un conseil qu'on demandait et là ça nous parle de conseils ça nous parle de personnages qui sont dans le froid quelque chose qui s'est gelé mais il y a aussi ce côté très enfantin avec le bonhomme de neige c'est les jeux quelque chose qui aurait un lien avec l'enfance qui s'est refroidi quelque chose qui vous a marqué dans l'enfance qui vous bloque pour aujourd'hui on vous dit on vous dit de vous mettre à l'arrêt mais je ne sais pas pourquoi parce qu'au final là moi je ressentais plutôt le fait qu'il fallait passer cette porte mais c'est peut-être qu'en fait elle va s'ouvrir en temps voulu mais effectivement il faudra décider de déverrouiller mais peut-être que pour que la clé soit vraiment à notre portée attendez je vais lire ce qu'il y a marqué dans le livret peut-être ça peut nous éclairer parce que des fois on a beau recevoir un sentir tout ce qu'on veut des fois il y a besoin d'un peu plus d'aller plus loin ou de revenir à la base du truc donc c'est le souverain bienveillant le souverain bienveillant de l'air le voilà c'est lié à Jupiter qui vient de redémarrer nous on est dans le domaine des sentiments donc ça nous dit dans le domaine des sentiments cette carte indique un blocage une situation stagnante la relation que nous sommes en train de vivre est dans une impasse ou bien nous ne sommes pas capables dans ce moment particulier de nous engager sentimentalement notre vie sociale s'en ressent également parce que nous avons tendance à nous montrer réservés ombrageux au point de nous soustraire à la compagnie de nos amis voyons le conseil général d'un point de vue général cette carte nous conseille d'envisager les perspectives de la situation dans laquelle nous nous trouvons en effet les obstacles et les blocages qui s'interposent entre nos objectifs et nous sont insurmontables mais souvent temporaires ce serait une erreur que de nous obstiner à essayer de les éliminer ou de les surmonter alors que nos forces se sont affaiblies le résultat obtenu ne pourrait être que négatif les échecs répétés pourraient même faire naître en nous un état de désespoir et de découragement si en revanche nous replacions la période que nous sommes en train de vivre dans son contexte nous pourrions comprendre que ce moment de stagnation ne représente pas une perte de temps mais une offre une occasion de repos de réflexion et de planification ouais ben ouais en fait c'est ça c'est à dire que oui effectivement il va falloir s'autoriser à ouvrir la porte pour avoir vraiment pour pouvoir vivre à nouveau en relationnel ou pour pouvoir libérer la situation cette situation amoureuse qui s'est glacée là mais moi je dirais il y a quand même quelque chose lié au joie de l'enfance je sais pas parce que ça ressemble à un truc de famille est-ce que c'est peut-être quelque chose qui vous a choqué familialement moi j'en sais rien moi je sais pas je vais pas creuser sur ça là mais par contre ce que ça nous dit c'est en gros ok pour l'instant la porte elle est pas encore prête à s'ouvrir et si ça stagne si pour l'instant on est bloqué effectivement c'est temporaire parce que si ça s'est figé si ça s'est gelé alors ce qu'il faut c'est attendre le printemps attendre que ça dégèle et comment on peut faire ben en fait pendant l'hiver il y a une raison pour l'hiver c'est à dire que toutes les saisons on leur place et si l'hiver existe ben c'est pour laisser la nature au repos c'est pour justement il y a des graines qui sans avoir eu un coup de froid ne pourront jamais germer d'ailleurs il y en a certaines si vous voulez les faire germer il faudra les laisser au congélatoire pendant un temps pour qu'elles aient vraiment leur période de dormance et puis ensuite quand vous allez les sortir claque elles vont se mettre à germer mais il y en a qui ne germeront pas si elles n'ont pas ça c'est quelque chose d'important de repos se guérir prendre soin de soi essayer de comprendre peut-être autre chose c'est peut-être qu'il y a autre chose à libérer en soi avant que cette porte elle ne s'ouvre par contre au moment où c'est qu'elle va s'ouvrir évidemment il faudra décider d'y entrer mais là ce qu'on nous dit c'est vraiment qu'il y a un timing divin et que ce timing c'est pas pour nous freiner c'est juste pour nous c'est un cadeau pour se pour se recentrer pour se reposer pour savoir vraiment peut-être ce qu'on veut aussi peut-être pour ensuite qu'il y ait des choses qui se révèlent à nous sans rien faire c'est-à-dire que peut-être que nous on est à l'arrêt sur ce plan-là au niveau sentimental mais notre vie en général elle ne s'arrête pas et la vie de l'autre s'il y a un autre elle ne s'arrête pas non plus et peut-être que c'est justement pour en arriver parce que peut-être on est là et là et voilà on est sur des lignes parallèles donc elles ne peuvent jamais se croiser mais peut-être qu'il y a un moment où c'est qu'il va y avoir un petit truc qui va nous faire bifurquer l'un et l'autre l'un vers l'autre et puis du coup on va pouvoir avoir nos lignes qui se croisent et mais pour ça il faut il faut arriver jusqu'au je savais le truc la molette qui permet de 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 changer de rail vous voyez ce que je veux dire parce que si on est tous les deux en parallèle ça ne peut pas marcher et ce qu'il faut c'est faire en sorte c'est générer le point de croisement et mais ce point de croisement peut-être que tant qu'on n'a pas atteint les changeurs je crois que ça s'appelle je disais c'est pas maintenant qu'on peut libérer ou débloquer on n'a peut-être pas encore tous les outils en main on n'a peut-être pas encore toutes les informations non plus ou peut-être on n'a pas encore fait le bon le bon de croissance je sais pas enfin voilà ou peut-être c'est l'autre aussi parce que mais de toute façon ça marche en miroir donc ce que ça nous dit c'est que la porte elle va s'ouvrir mais ça sert à rien d'essayer de la défoncer c'est genre porte magique ou quoi et tant qu'on n'a pas tant que c'est pas la bonne heure elle s'ouvrira pas quoi voilà c'est c'est la porte-cloque la porte-cloque elle est têtue la porte-cloque donc en fait c'est un coup de timing divin ça donc il faut chercher à comment utiliser notre temps voilà puisqu'il y a un timing divin en gros c'est ça que ça nous dit donc ça sert à rien de se jeter contre des portes contre les murs il faut juste attendre que ça s'ouvre mais de manière active et pas attendre pas attendre qui que ce soit ou quoi que ce soit en arrêtant de vivre en fait il faut vraiment continuer à faire ce que à aller vers soi à se respecter à faire ce qui nous plaît à aller vers notre propre réalisation parce que peut-être c'est là qu'à un moment tac on va faire tac et hop oh regarde ma ligne elle a elle a bifurqué elle a bifurqué vers la tienne et peut-être même que c'est celui de votre autre qui va faire tac 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 patacloc patacloc et de coucouc super non mais ça c'est clair je le vois bien là en fait j'ai vraiment l'image cette image là du de du croisement là bon allez maintenant c'est l'heure de l'heure du signe 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 alors l'heure du signe donc le bon moment pour quelque chose pour avoir une compréhension une réponse un recentrage pour regarder ce qui se passe un peu autour de nous pour essayer de comprendre quelque chose voilà c'est l'heure du signe alors voyons qu'est-ce qu'on a 8 heures et 5 minutes et l'autre heure c'est 15 heures et 50 minutes voilà voilà donc 8 heures et 5 minutes 15 heures et 50 minutes quoi d'autre je sais pas ah oui j'ai pensé pour ceux qui ont pas de compte Instagram parce que du coup je vous avais dit que vous pouviez me joindre sur le compte Instagram pour ceux qui voulaient mon adresse mais j'imagine qu'il y en a qui ont pas de compte Instagram en fait j'ai pensé après et donc dans ces cas là ben venez me parler sur Facebook j'y réponds pas forcément tous les jours mais je finirai bien par voir votre message d'ailleurs j'ai des messages à qui il faut que je réponde depuis un petit moment que je suis un peu à la masse et et sinon ben au pire demandez-moi dans le dans les com d'ailleurs il y a une personne mais sinon vous pouvez m'écrire à mon adresse mail mon adresse mail c'est minasomnia arrobase laposte.net voilà c'est tout je crois pas qu'il y ait de poignes je vérifierai mais mais a priori non il y en a pas voilà et donc vous pouvez m'écrire là aussi en me disant bon ben voilà mina je voudrais ton adresse coucou et ben moi je vous dirai coucou ça va mon adresse c'est ça je t'envoie plein d'amour voilà en général ça se passe comme ça et voilà donc n'hésitez pas voilà et quoi d'autre ben je sais plus oui ah ben oui on en est à l'action de l'âme l'action de l'âme c'est vraiment la dernière chance au dernier moment allez qu'est-ce qui peut nous aider l'action de l'âme oulalala est-ce que je m'excuse pour ma vérité oulala ça va être intéressant ça oh ben t'es la minouchette ben quand je dis ça va être intéressant elle arrive à fond elle se dit est-ce qu'il y aurait une croquette c'est possible ça c'est possible ça et toi t'as pas de problème pour exprimer ta vérité et puis t'as aucune culpabilité tu t'explises pas pas vraiment de toutes les bêtises que tu me fais moi oui que tu es jolie ma pipou non je t'aime alors ouais installe-toi donc quelle part de vous est en train de s'excuser pour votre vérité et pourquoi on vous dit l'action de l'âme aujourd'hui c'est aujourd'hui soyez fiers de votre vérité empêchez-vous en gros de vous excuser quand quand vous êtes juste en train d'exprimer qui vous êtes vous n'avez pas à vous excuser d'être qui vous êtes ni de vouloir ce que vous voulez en fait ça vous dit que vous ne savez pas à quel point ça peut changer les choses si vous avez le courage de dire ce que vous ressentez ou de ce que vous pensez soyez cette lumière comme un phare qui brille dans le courage comme comme cette lumière vivante en chacun de nous en fait ça donnera également la permission aux autres de parler librement dans leur vérité de l'exprimer c'est en fait une chambre pour chacun de nous c'est une pièce pour chacun de nous c'est un lieu d'expression pour chacun de nous et ce qu'on nous dit le mantra du jour c'est le courage est contagieux 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 montre l'exemple sois toi-même sois fier d'énoncer ta vérité ne t'excuses pas de te respecter vis dans le respect de toi-même le courage est contagieux tu inspireras les autres et ne t'excuses plus pour ce que tu es sois en fier et sois lumière voilà c'était l'action de l'âme c'est une très très belle action de l'âme je trouve parce que ça nous parle d'avoir le courage de vivre sa propre vie de ne pas se soumettre à des conditions je crois qu'il est temps d'arrêter parce que j'ai plus de place donc je vous fais de gros bisous je vous souhaite le meilleur que la journée soit merveilleuse et allez vers vous-même toujours et n'ayez pas peur d'aller vers vous-même parce que c'est important d'avoir le courage d'être soi dans toute situation voilà soyez comme le fou créez vos propres chemins en confiance je vous embrasse je vous envoie plein d'amour je vous souhaite vraiment le meilleur et soyez heureux soyez plein de vie plein de joie et voilà bisous bisous à quand vous m'évolez je vous souhaite